La chanteuse Britney Spears est sous tutelle depuis plus de dix ans. Certains de ses fans sont persuadés qu'elle est maintenue sous tutelle contre son gré et plus grave encore qu'elle leur envoie des appels à l'aide sous forme de messages codés, d'émojis ou encore par ses tenues publiées sur son compte Instagram. On le voit la barrée conspirationniste maintenant. Mais non tricotine, c'est juste que ça va nous permettre de parler de sa tutelle. Une info de Seb résume cette affaire. Le lien est en description. Mais pour l'essentiel, Britney Spears a été placé sous tutelle en 2008. Aux Etats-Unis, le droit diffère de ce que nous connaissons en France et la décision du juge a été prise à la suite d'un accord qui a été trouvé entre les partis. Aujourd'hui, la fortune de Britney Spears, qui s'élève à 60 millions de dollars, est donc gérée depuis plus de dix ans par son père, ainsi que par un avocat nommé Andrew Wallet. C'est normal qu'il s'occupe du pognon celui-là. Je ne savais pas que tu parlais anglais, toi. Enfin, bref. Récemment, l'affaire a rebondi. Car depuis la démission de l'avocat, Jamie Spears, le père de Britney, était le seul à gérer les affaires de sa fille. Si l'affaire se déroulait en France, ce serait évidemment le droit français qui s'appliquerait. Mais le principe est le même. Lorsqu'une personne n'est plus capable de gérer ses affaires, la loi prévoit plusieurs systèmes de protection. La maladie, le handicap ou encore un accident peuvent diminuer les capacités d'une personne, voire la rendre incapable de défendre ses intérêts. Oui, puisque tout le monde n'est pas dans la même situation, le droit français a prévu trois cas de figure. Il s'agit de la sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle. La sauvegarde de justice est une mesure provisoire, d'une durée d'un an renouvelable d'une fois. Elle peut être mise en place assez rapidement. La personne sous sauvegarde de justice peut faire elle-même tous les actes de la vie civile, mais il est possible de remettre en cause ceux qui sont contraires à ses intérêts. Si la sauvegarde de justice ne suffit pas pour protéger la personne, alors on peut la placer sous curatelle. Donc ça concerne les majeurs qui sont capables d'agir eux-mêmes, mais qui ont besoin d'être conseillés ou assistés. Le juge de la protection décide alors des actes que le majeur sous tutelle peut faire lui-même ou pas. Il peut aussi décider que c'est le curateur qui prévoit ses revenus et qui règle ses dépenses. Donc la curatelle, c'est un peu le couteau suisse de la protection des personnes en difficulté. Enfin, il existe une troisième et dernière solution pour les personnes qui ne sont plus en état de veiller elles-mêmes à leurs intérêts. C'est la tutelle. Dans ce cas, elles sont représentées par un tuteur dans tous les actes de la vie civile. Bon, ça c'était pour le droit français. Revenons maintenant à Britney Spears. Depuis le retrait de l'avocat Andrew Ouellet, son père était le seul à pouvoir gérer ses affaires. Britney a visiblement un problème avec son père et elle a demandé au juge de retirer ce pouvoir de gestion à Jamie Spears et de le confier à une société de conseil, le Best Murchest. Le juge n'a cependant pas donné totalement raison à Britney puisqu'il a décidé de partager ce pouvoir de gestion entre son père et la société de conseil. Bon, j'imagine que ça ne change pas grand-chose car, de toute façon, aux États-Unis comme en France, le tuteur ne peut pas faire ce qu'il veut avec cet argent. Il doit le gérer dans l'intérêt de la personne protégée et ceci sous la surveillance du juge. L'important, c'est que Britney Spears puisse continuer de créer et de faire plaisir à ses fans. Moi, ça me donne d'ailleurs envie de danser. Il déraille de plus en plus, monsieur, vous avez le droit. Je vais devoir faire quelque chose. Alors, j'hésite entre la tutelle et la curatelle. Non mais Tricotine, t'as pas le droit de me mettre sous tutelle ou sous curatelle. Enfin, ça va pas, on arrête de raconter n'importe quoi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez le droit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...